Chers amis, bonjour. Nous arrivons au terme de cette semaine qui aboutira, bien sûr, dimanche au match contre Toulouse. Cette semaine, elle a démarré, bien entendu, par une remise en question, parce que l'entraîneur Michel Derzakarian est revenu avec ses joueurs sur ce laborieux, mais pas totalement stérile, déplacement à Metz. Laborieux parce que l'entraîneur Montpellierain n'a pas été satisfait du tout. Il l'a fait savoir à ses joueurs de la prestation de son équipe à Metz. Bon, nous avons analysé, nous avons travaillé toute cette semaine afin de nous préparer dans les meilleures conditions pour ce match contre Toulouse, qui naturellement va devenir très important au classement. Montpellier compte aujourd'hui quatre points d'avance sur l'équipe de Toulouse, c'est peu, mais n'en compte aussi que trois de retard sur le trio de tête, c'est peu aussi. Alors pour essayer de se relancer, Derzakarian comptera une fois de plus, parce que sa confiance, il l'a toujours maintenue, à Gaëtan Laborde. Et oui, treizième match de la saison, Gaëtan Laborde qui n'a toujours pas marqué le but, ça n'a pas inquiété plus que ça l'entraîneur Montpellierain. Il nous l'a dit en conférence de presse. Je l'ai dit, à domicile, il a fait des bons matchs, il s'est créé des occasions. Tous les matchs qu'on a fait à domicile, il a toujours eu des occasions. Il y a des gardiens qui ont fait des bons arrêts. Des fois, il a été maladroit aussi. Il a mis des ballons de buts aussi, il a fait marquer. Tout ce qu'il a fait n'est pas négatif. Il fait des choses qui sont intéressantes aussi. Et je l'ai dit, moi, je suis de confiance en mes deux attaquants. Je n'ai aucun doute dessus. On dit qu'il continue à marquer des buts, à faire marquer des buts. Et Gaëtan, il va y revenir aussi. Alors, au bilan de cette semaine et surtout sur la ligne de la préparation de ce match contre Toulouse, nous avons déjà l'assurance du retour de Nicolas Causa de suspension. Malheureusement, suspendu, il le sera. Flora Mollet, Pedro Mendes blessé et forfait pour ce match. Voilà dans les grandes lignes les mouvements auxquels il faut s'attendre pour le coup d'envoi de cette partie dimanche contre Toulouse. Ce match-là sera le 301e pour Vittorino Hilton. Son 300e, il l'a joué à Metz. Et puis, ce sera également le 50e d'Andy Delors sous le maillot montpellierain. Nous y reviendrons. Vittorino Hilton, le capitaine montpellierain, qui est revenu sur cette semaine et sur le dernier match à Metz, où nous avons noté, bien sûr, un changement tactique de défense passé à 4 en Lorraine. Défense à 5, défense à 4, ça ne perturbe pas outre-mesure le capitaine Montpellierain. Ça ne change rien. Parce que j'ai joué toute ma carrière à 4. Là, ça fait 2-3 ans qu'on joue à 5. Donc, pour moi, ça ne change rien. C'est pareil. Parce que là, on joue à 5, on joue à 4. J'ai cours autant que si on jouait à 4. La Metz, on a joué à 4 au deuxième mi-temps. On parle beaucoup de stats. Les stats, à la fin, j'ai fait mes 10 kilomètres, comme tous les matchs. Donc, ça ne change rien. Ah oui, c'est quelque chose qui peut nous aider aussi. Dans des matchs compliqués, quand on a besoin d'un jeu plus offensif, ça peut permettre aussi de changer le système et de passer à 4. Parce qu'on a montré aussi qu'à 4, on peut être performant. Voilà, je vous l'ai dit, ce sera également le 50e match officiel sous le maillot Montpellierain d'Andy Delors. Ce sera donc dimanche à 17h contre le TFC, juste avant la trêve internationale de 15 jours. Un match donc très important, à l'occasion duquel beaucoup d'animations seront assurées dans l'enceinte même de la Mosson. L'animation en étroite relation avec les commémorations du 11 novembre pour l'association Les Bleuets. D'ailleurs, Les Bleuets de France seront matérialisés sur le maillot de nos joueurs. Ils porteront une pastille bleuée sur leurs manches. Voilà, et puis, donc, un dernier mot. Une minute de silence sera respectée avant le coup d'envoi de cette partie à la mémoire de Renan Pointeau, cet ancien supporter montpellierain qu'il a toujours été, qui nous a malheureusement quittés, tragiquement, lors d'une mission militaire de la France au Mali. Renan Pointeau, auquel nous penserons au coup d'envoi de ce match à 17h dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada